Et puis sans tout ce serait éventuellement un doublé pour l'équipe Charmouze avec Fouoko en tête de cette course. Attention maintenant, drapeau jaune. Apparemment c'est à la chicane, on a vu de la fumée. Apparemment c'est entre Albon et Nissani qui n'ont plus de chrono. Oh là là, ça a dû taper assez fort également. Il y a beaucoup de fumée. Alors Nissani qui était aux portes des points pour la première fois de la saison, le pilote israélien. Voilà, voiture de sécurité. Le pilote thaïlandais, week-end où il aura signé la pôle, mais sinon pas le moindre point pour lui. Et cette voiture de sécurité pour Pierre, en tout cas Pierre, c'est pour Antonio Fouoko, c'est peut-être synonyme de victoire. Oui, là il reste trois tours. On a eu le temps d'évacuer ces deux monoplaces. Ça sent très bon pour Purfouoko et encore une fois, celui qui tire un petit peu les marrons du feu, c'est Norris parce qu'Albon était... C'est un de ses principaux rivaux au championnat. Certes, on a marqué l'offre qui a fait un bond en avant avec ce podium hier. Elle a fait tout droit cette damse de Alexander Albon. On attend un éventuel ralenti de ce contact dans la chicane. Voilà, Albon, la voiture bleue. Au moment de doubler dans le tunnel peut-être. À la sortie du tunnel entre Albon et Nissan. Il perd un petit peu le contrôle Nissan. Il perd un petit peu le temps, il perd un petit peu le temps de 200 metres. Ah oui, non, mais là c'est Albon qui vient clairement percuter au freinage. Oh là, le tout droit du Thaïlandais. Regardez ici, au sommet, en plus l'épilote qui était dans la partie, on va dire, la plus sale où on a tous les dépôts de gomme. Albon, il aura fait deux strikes dans le week-end. Après, De Vries hier, il a fermé la porte à De Vries dans les stands au dernier moment. Il a anéanti la course aux deux pilotes et là, une nouvelle fois, une erreur alors que le début de week-end était très correct pour le Thaïlandais avec une nouvelle pôle pour lui. La troisième consécutive.